Voilà, voilà, reprise du direct live sur le parquet de la radio. Fin seulement de faire une passe de saisie, vos coachs David Bonnel, aka, le révérend. On va dire ça comme ça, c'est le parquet de la radio qui va porter la bonne parole pour tous les auditeurs de NBA, tous les fans de basket à travers le monde. On va toi à la passe, coach David Bonnel. Merci, merci. Donc, je rappelle la grande question du soir. J'espère qu'il y a plein d'auditeurs qui ont envoyé des commentaires ou des questions. On verra ça après. Comme le coach disait tantôt, tu vas te rendre compte, en Afrique, dès que tu fais 1m80, oh non, ça c'est un pivot. Ça c'est un pivot, tu vois un peu, non ? C'est la même chose. On se base sur la taille. Oui, et la taille n'est pas un aspect de jeu. Parce que aujourd'hui, on se rend compte et qu'on voit les gars qui sont les 7-footers qui jouent des ameneurs. Les town makers. Le fils de Manou Toubo, c'est un ameneur. Le fils de Manou Toubo, c'est un ameneur. 7-foot-1. Oui. Alors, vu qu'on est sur le... Moi, tiens, fini, parce que je voulais justement enchaîner avec une autre idée reçue. Vu qu'on est sur les idées reçues, c'est la question qu'un auditeur a posée. Alors, c'est une auditrice, elle s'appelle Hélène, Hélène2194 sur Twitter qui dit « Est-ce vrai que la pratique du basket favorise la croissance ? » Ça, c'est une idée reçue. Une idée reçue du côté de l'Afrique, c'est quelque chose qui tourne beaucoup. On entend toujours ça. Est-ce vrai que la pratique du basket favorise la croissance ? On t'a déjà posé la question sûrement, David. Mais j'ai entendu ça des milliers de fois. Mais ça, souvent, c'est les gens qui ne sont pas dans le basket qui disent ça. Mais c'est une absurdité. Il y a plein d'aspects qui font que quelqu'un va devenir grand, mais absolument pas le sport qu'il choisit. Ça n'a rien à voir. Non, mais c'est important, David, parce que c'est une vieille idée reçue. D'ailleurs, même à mon époque, on en parlait déjà. Enfin, même avant... Ah oui, oui ! Toi, tu as dû en entendre parler, je crois. J'ai toujours entendu ça. Bon, ça, c'est complètement faux. Mais d'un autre côté, attention, effectivement, quand on pratique un sport, on développe aussi une musculature particulière, une souplesse particulière qui vont faire que, forcément, ça va préparer à devenir bon dans un sport. Mais pas la croissance osseuse. C'est pas la croissance osseuse. Mais, ah ben voilà, non, mais par contre, on ne maîtrise pas le facteur croissance. Par contre, mal dormir, mal s'alimenter, c'est sûr qu'on sera petit. Voilà. C'est vrai. Mais là, ça, c'est des problèmes médicaux. Si on n'est pas lié au sport. Allez, les solutions, et puis après, si tu as des questions, on y viendra. Alors, les solutions collectives, pour moi, vous l'aurez compris, effectivement, pourquoi pas jouer avec cinq extérieurs. J'ai vu des équipes aux Etats-Unis jouer avec cinq extérieurs et gagner des championnats avec cinq extérieurs. Je crois qu'on appelle ça, communément, le small ball, non ? Oui, tout à fait. Le small ball. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas complexe, mais il y a des solutions techniques. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais parce que s'il y avait dix coachs en face de moi, il y en a un, il va dire, mais comment on attaque une zone ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'adapter les systèmes, il suffit de faire des écrans, il suffit de faire poster ses extérieurs à l'intérieur. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, un joueur comme Kobe Bryant, je suis désolé, mais il a toujours été extérieur. Mais Kobe, quand il voulait battre son joueur dans la killing zone, comme il l'appelait, la zone à 45, il allait poster dos au panier, le joueur, avec toute la panoplie de fondamentaux qu'il connaissait à l'intérieur, qu'il maîtrisait, parce qu'il a été formé extérieur. Oui, oui. Eh bien, voilà. Donc, tout joueur extérieur, aujourd'hui, des joueurs physiques sur le poste 1, ils doivent apprendre à poster leurs joueurs s'ils font une tête de plus, parce qu'ils auront un avantage dans la raquette, et que dans certaines phases de jeu, si leur coach est intelligent, ils mettront en place une solution où le joueur sera isolé dans la raquette. Donc, quel que soit le poste de jeu, on doit apprendre des moves à l'intérieur, seulement l'inverse sera très compliqué. Même s'il y a des spécifiques à apprendre, ça sera beaucoup plus simple, parce que déjà le joueur aura la mobilité, il aura des footwork rapides. Et de toute façon, aujourd'hui, des vrais poste 5 de 2,15 m comme Carl Anthony Towne, je suis désolé, mais quand ils reçoivent la balle, une fois sur deux, ils font face au panier. Ils ne travaillent pas leurs joueurs dos au panier, comme les intérieurs des années 80, et qu'ils recevaient comme Jabbar, Jabbar, en roulade, ne fait pas le travail que Carl Anthony Towne fait aujourd'hui. Gazol, par exemple, aussi, il fait très bien le jeu face au panier quand il reçoit la balle. Ils ne se mettent pas systématiquement dos au panier pour travailler les joueurs, et ça, c'est bien parce qu'ils ont appris à jouer leur rencontrant face au panier comme des extérieurs. Donc, on a de plus en plus de joueurs intérieurs qui, on le voit, comme Tuckix, ont une maîtrise de la balle, aussi bien au niveau de la dextérité dribble, passe-tir, qui sont équivalentes à des joueurs extérieurs, parce qu'ils ont été formés tous comme des extérieurs, et qu'après, ils ont acquéri une panoplie intérieure en plus de leurs jeux extérieurs, et ce qui leur permet d'être des joueurs super dominants, parce qu'ils soient loin du cercle ou qu'ils soient prêts, ils ont des solutions, et c'est ce qui est déterminant à haut niveau, c'est d'avoir des solutions. Là, il y a deux semaines, j'avais une joueuse qui faisait 1m76, ce qui n'est pas petit pour une fille, mais ce qui est trop petit pour jouer à l'intérieur, elle a toujours été formée à l'intérieur. Je lui ai appris aujourd'hui à s'écarter du cercle pour pouvoir jouer face au panier, comme je vous l'ai expliqué, c'est la première chose, et ensuite d'avoir les pieds qui bougent, parce que le problème de ces joueuses-là, c'est que leurs pieds ne bougent pas, elles ont été les deux pieds dans le béton dans la raquette, et elles ne savent plus courir, elles ne savent plus bouger, elles ne savent pas faire un démarquage à l'aile, donc elles doivent apprendre, ou ils doivent apprendre à être face au panier, et attaquer le cercle face au panier, pour pouvoir devenir extérieur, ce qui est une grosse problématique, aussi bien individuelle, collective, que dans l'apprentissage des fondamentaux. Ceci dit, il n'y a pas d'âge pour apprendre, la bonne nouvelle, c'est que si un joueur veut se décaler, il y a toujours un moyen d'apprendre, mais il va falloir bosser, tout passera par l'étape de travailler beaucoup pour pouvoir changer son jeu, ce qui peut effectivement être un peu long aussi, ça fait 5, 6, 7, 8 ans qu'on est joueur intérieur, et qu'on doit jouer sur un autre poste. Je crois que j'ai fait le tour sur les solutions, sans rentrer dans les détails, mais vas-y J'ai une question rapide d'un auditeur qui s'appelle KD Durant sur Twitter, il dit à quel âge, il pose la question, à quel âge doit-on se former à jouer à l'intérieur lorsqu'on est encore jeune, je crois qu'il veut dire en pleine croissance, est-ce qu'on doit commencer à jouer à l'intérieur, si on a, je suppose que la personne en a envie. Bonne question, à quel moment se dire qu'on peut se spécialiser sur un poste ? Je dirais qu'il n'y a pas plein d'ondages, je dirais que ce n'est pas forcément à l'intérieur, c'est-à-dire que là, plus largement, c'est plutôt à quel moment un joueur peut s'orienter plus spécifiquement sur un poste ? Par exemple, à Noël, j'ai eu une jeune fille qui, elle, veut rentrer en centre de formation et j'ai vu qu'elle avait une habilité assez forte à trois points, par exemple. Et elle-même ne savait pas son poste de jeu. Je lui ai dit, écoute, moi aujourd'hui, vu comment tu joues et si tu veux être recruté en centre de formation, tu dois le faire sur tes points forts. Ton point fort, c'est que pour ton âge, tu es très en avance sur le tir à trois points. Clairement, à 14 ans, on peut faire 5 sur 10 à trois points sans forcer sur le bras, même tirer à 9 mètres, ça ne lui fait pas peur, à 14 ans. Donc, c'est assez rare de voir ça chez une fille de cet âge. Donc, je lui ai dit, clairement, tu es une poste 2. Regarde des vidéos de Kyle Curver et c'est ça que tu dois faire. Les joueurs ne savent pas. Ils n'ont pas conscience forcément de leur point fort ou de leur point faible. Donc, des fois, il faut aussi les aider. Après, c'est à eux de choisir aussi. Mais je dirais qu'elle, aujourd'hui, c'est ça qui est. Enfin, c'est l'étape. C'est son étape. Mais peut-être qu'à 16 ans ou 18 ans, un joueur ne doit toujours pas se spécialiser. J'en sais rien. Ça dépend de tellement de choses. Il y a des gens qui commencent le basket à 16 ans. On ne peut pas leur demander la même chose que quelqu'un qui a commencé à 6 ans. Embiid a dit qu'il a commencé à 16 ans, lui. Oui. Bon, j'ai du mal à le croire, mais c'est vrai. Au milieu de ce qu'il fait. Quand on voit tout le travail qu'il a fait, c'est compliqué. Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Après, peut-être qu'il a fait du foot jusqu'à 16 ans. Il faut voir aussi ce que les joueurs ont fait avant. Oui, c'est vrai. Il y a des gens qui développent, comme tout à l'heure, ce qu'on pourrait dire. D'autres au sport et après, gardent des joueurs. Oui.